Ravi de te revoir, Capitaine ! Plus vite ! Si, si, agréable. La Drestia ressemble-t-il au champ de la Sirene ? Il n'était pas la même. On attaque ! Girez sur eux ! Plus vite ! Que quelqu'un et qu'elle ne se meure ! À la voie, Rick ! Ils portent l'allure pour nous frapper ! Amir Hammer ! Envoyez les lampes ! Plus de rafles ! Hachés ! Retirez de nouveau ! Augmentez l'allure ! Viens ! Un boulant ! Mais la Drestia est un avion ! S'il disparaît, l'emprise d'Aborges en Messénia se relâche. À la voie ! À la voie ! Vistèze du raf ! Vitesse d'entrenage ! Vite ! C'est dangereux ! Portez l'allure ! On reçoit la voile ! Préparez vos arcs ! Maintenant ! Une autre collée ! Les arcs, c'est devant ! Pour vraiment naviguer aussi près de lui ! Attachez ! Maintenant ! Archer ! Trait ! Les lances ! Ce navire va nous pousser ! Quelqu'un s'occupe de ce feu ! Donnez la voile ! Les lances ! Faites par les rames ! Parlez les rames ! Parlez attirer ! Brutal ! Hop ! Attention ! Archer ! Soyez prêts ! Rangez les aviraux ! Attention à tes flèches surplamées ! Pardon, Capitaine, mais je pense qu'il faudrait mieux garder nos distances. Il est très bien armé. Tu tiens vraiment à l'attaquer ? Ils sont trop nombreux ! Ils sont trop nombreux ! Surcez les rangs ! Je crois qu'ils vont nous dépreuner ! On t'a pas d'être posé, carnet ! Il s'est caissé ! Reboucher ce partiâtre. Relevez la marche ! Ce chien de Spartiate n'est plus qu'un souvenir. Tu as réussi ? Face à moi, ce boucher Spartiate n'était pas de taille. Oui, bien sûr. Au fait, à propos de la lettre... Si tu veux contrer l'influence perse en Messénia, tu vas devoir remplir ta part du marché. Euh... Tu peux compter sur notre aide quand tu le souhaites. Nous avons affaibli l'ordre. Et maintenant ? Maintenant, nous passons à la deuxième partie du plan. Nous allons attaquer l'ordre de nuit. Je dois parler au général Athénien. Je vais retourner au dépôt de bois pour préparer la suite du plan. Petit Caillou, que fais-tu ici ? On m'a demandé de t'apporter ça. De la part d'un homme masqué. Petit Caillou, tu dois partir. Et ne parle plus aux hommes masqués. D'accord ? C'est dangereux. Oui, Aigle Foutroyant. Un homme masqué. Retrouve-moi aux tombes en Épeya. Que manigance l'ordre. Porteur d'Aigle, je vois que tu as eu mon message. Et cela m'étonne d'être encore en vie. Ça peut s'arranger. Impétueux. Garde ton calme, Porteur d'Aigle. Et permets-moi de me présenter. Mon nom est Gergis. Je suis le dernier mage de l'ordre. J'avais hâte de te rencontrer, Alexios. Puis-je t'appeler ainsi ? Je me fiche du nom que tu me donnes. Confiant. J'aime ça. Donne-moi une bonne raison de ne pas t'égorger sur le champ. Où est Amorgès ? Où est mon fils ? J'ai les réponses à tes questions, Alexios. Je sais ce qui est arrivé en Akaya. Au village de Dimé. Dimé ? Parle ! Dis-moi ce que tu sais. J'y étais, oui. Les choses ne sont jamais ce qu'elles paraissent. Ta réalité se limite à celle que tu perçois. Viens avec moi, je souhaite te parler. Je vais te montrer à quel point notre monde peut être beau. Alors ? Un geste de travers ! Oui, j'ai compris. Où est-ce que tu m'emmènes ? Dans un bel endroit. Je veux en savoir plus sur toi. Je n'ai pas confiance. J'ai suivi tes aventures depuis le début. J'ai même beaucoup écrit à ton sujet. Mes ouvrages les plus célèbres sont ceux qui parlent du porteur d'aigle. De plus, j'ai aussi entendu parler de toi par nos amis. Le culte ? Je ne pensais pas que le culte avait des amis. Nos alliés dans ce cas, si tu peux faire. J'ai écrit de nombreuses histoires éparpillées aux quatre coins du monde grec. J'ai fait connaître nos actes héroïques. Héroïques ? Qui a-t-il d'héroïque à massacrer des innocents et à brûler des villages ? Une vision étriquée. L'Ordre a une vue plus générale des choses. Nous ne cherchons pas une paix éphémère. Notre œuvre est éternelle. Blague ! Regarde autour de nous. Le champ des possibles. Tu dois te demander pourquoi nous te pourchassons. J'ai assez tué pour en avoir une petite idée. Tu es une force de la nature, Alexios. N'as-tu pas remarqué ? Tu attires le danger comme le champ de bataille les vautours. Nous ne pouvons pas te permettre d'exister. Vous furiez quelqu'un en raison de son sang ? Vous débattez ! Nous ne sommes pas l'ennemi. As-tu réfléchi à ton existence ? À nos yeux, tu es la représentation du chaos, celui qui empêche la paix. Ne nous juge pas si promptement, Alexios. Il n'y a jamais une unique perspective. Nous sommes arrivés. Regarde-moi cette vue. Messénia. Une région de rêve. Viens-en au fait. Je sais ce qui s'est passé à Dime. Comment Nihima est morte. Es-tu suffisamment fort pour entendre la vérité ? Je veux tout savoir. Nous n'avons vu personne sur la plage ce jour-là. Ni Nihima, ni enfant. Il s'était échappé. Du moins, nous le pensions. Jusqu'à ce qu'un cri retentisse. Il venait d'un navire, échoué sur la côte. Un cri, ou plutôt, des pleurs, ceux d'un enfant. Elpidios. Il n'y avait pas d'échappatoire. Nihima a essayé de résister, mais... Ses efforts furent vains. Il ne restait que l'enfant. Je trouverai un Morgès ! Il doit s'y attendre, à n'en pas douter. Qu'attends-tu de moi ? Notre histoire est écrite par les rares personnes qui ont le pouvoir de la modeler. Ce n'est pas tous les jours qu'on parle à quelqu'un comme toi. Rien n'est absolu, Alexios. Pas même les impurs. Tu es le feu, né pour détruire et brûler. Mais tu offres aussi la chaleur et la lumière, au cœur même des ténèbres. Une chaleur que vous cherchez à supprimer. Les gens meurent, Alexios. Tout finit par disparaître, s'effacer comme un rêve éloigné. Nos actions, en revanche, perdurent lorsqu'elles ont de l'importance. Dis-moi, comment veux-tu entrer dans l'histoire ? On se souvienne de moi comme de quelqu'un qui n'a jamais reculé devant un combat, même lorsque tout semblait perdu ! Intéressant, très intéressant. Merci. Maintenant, nous devons nous séparer. La question est… Me laisseras-tu en vie ? Je ne peux pas te laisser vivre. C'est impossible. Nos choix font de nous ce que nous sommes. Ainsi en sera-t-il pour moi. Sache-le. Tu ne peux arrêter l'ordre. Même dans la mort, nous continuons à vivre. Nous sommes partout, maintenant et à jamais. Ce fut un plaisir de te rencontrer, Alexios. J'espère que Nima… Elpidios, pardonnez-moi. Larius. Salutations, porteur d'aigle. Bien, te revoilà. Il faut mettre notre plan à exécution. Nous allons allumer plusieurs feux. La fumée forcera les îlotes à s'enfuir et attirera les gardes d'Amorgès hors de la mine. Frapper au cœur de l'ennemi tout en minimisant la mort d'innocents. C'est un bon plan. Je ferai en sorte que mes hommes éclairent le reste de la zone. Qui est-il ? Nima est morte en protégeant Elpidios. Un membre de l'Ordre a demandé à me rencontrer. Il était là-bas, Darius. Ils ont trouvé Nima dans l'épave. Elle a essayé de les affronter. Ceci lui appartenait. Je n'ai pas pu… J'ai même oublié d'avoir pris tout ça. Elle est morte. Elle est vraiment morte. Et… Elle ne reviendra pas. Je ne l'oublierai jamais, Darius. Elle me manque, crois-moi. Elle me manque tellement. Nous pleurerons quand tout sera terminé. Pour l'instant, Elpidios est vivant. Il est temps de partir à sa recherche. Si Amorgès est là, Elpidios l'est aussi. Quand nous serons lancés, nous ne pourrons plus reculer. Tous nous affronterons. Il est temps d'attaquer. Nous risquons de… de tout perdre. Il est temps d'attendre. Il est temps d'attendre. Il est temps d'attendre. Je le sais bien. Il est temps d'attendre. Fais-je ca... Allons chercher le petit. Maintenant. Cette voie, on va la voir. Mais bon, ne l'étons pas, comme l'asec ! C'est jamais un cas de ressortir de vous derrière ! Quoi ? Asli! Quoi ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501